Salut à tous, moi c'est Damien, le blog sur l'Australie et sur la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui je vais apporter une question débat, pourquoi mes 14 mois de voyage ont totalement changé la vie ? Alors premier point, l'ouverture d'esprit. En effet, lorsque vous arrivez en Australie ou en Nouvelle-Zélande, n'importe où dans le cadre de l'Otour du Monde, vous n'êtes pas forcément la personne la plus ouverte du monde, je vous rassure, moi j'avais peur au début de partir avec mon sac de go, et lorsque vous arrivez sur place, vous allez vous devoir rencontrer, discuter, partager, travailler, et du coup vous allez devoir vous ouvrir vers les autres, et là-dessus ça va vraiment permettre de m'ouvrir dans l'esprit, et du coup aujourd'hui j'ai plus peur d'organiser des réunions avec des salles pleines à Paris, j'ai plus peur d'aller demander de l'aide à n'importe où et n'importe comment, en fait ça m'a vraiment permis de mourir les autres, et du coup cette ouverture d'esprit c'est aussi une ouverture de culture, à partager l'expérience et comprendre les autres avec qui je voyage. Donc là-dessus l'ouverture d'esprit va être indédiable, et là-dessus ça m'a totalement changé. Le deuxième point c'est la confiance en soi, en effet lorsque vous allez partir avec votre sac à dos, c'est pas évident de travailler salle des gens sur soi. Ça va totalement renforcer votre confiance avec vous-même, c'est-à-dire j'ai pu le faire, j'ai pu voyager, j'ai parti autour du monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, etc. Et du coup, moi franchement ça m'a permis de me dire, putain mais j'ai pu le faire, quoi, je suis parti au bout du monde, avec rien au départ, j'ai construit quelque chose, j'ai construit des rencontres, j'ai réussi à déconcher un travail, et là-dessus, lorsqu'on reste en France, du coup on n'est pas vraiment confronté à la difficulté. Je ne dis pas que la France, en France c'est facile, mais du coup quand vous êtes à l'étranger, vous êtes au bout du monde, c'est quand même pas du tout évident, il y a la barre de la langue, c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de travailler, mais du coup, histoire de dire, je l'ai fait, bah du coup aujourd'hui, je trouve que la vie, je la trouve beaucoup plus simple. Troisième point, ne pas avoir peur d'un inconnu. En effet, lorsque vous allez partir autour du monde, en Océanie, vous allez sortir de votre zone de confort, du coup, vous n'allez pas savoir où vous allez dormir, où vous allez manger, que vous allez rencontrer, et du coup, aujourd'hui, le fait d'avoir voyagé 14 mois d'Océanie, aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'inconnu. Aujourd'hui, tu me dis, partir au Samoa, sur une île déserte, ça ne me fait pas peur. J'ai acquis, en fait, des compétences, on va dire, j'ai réussi à m'adapter, j'ai réussi à prendre des décisions, et du coup, là-dessus, ça ne me fait plus du tout peur de partir en sac à dos, en inconnu, comme ça, à l'arrache, il n'y a aucun problème. Vous allez voir, il faut le faire une fois, d'après, vous allez être habitué, et du coup, vous n'aurez plus peur de partir totalement à l'arrache, en PVT, en Brésilande, en Australie, ou autour du monde, ou simplement pour un week-end, comme ça, on part, et du coup, aucune inquiétude. Donc, là-dessus, la souplesse et le point dans l'inconnu, là-dessus, vous n'aurez plus peur. Alors, quatrième point, prendre des décisions. Ça peut paraître un peu bête, mais lorsque vous allez partir en vis-à-vis qu'il y a, ou autour du monde, vous allez voir une décision tout le temps. Est-ce que je vais là ? Est-ce que je fais ici ? Est-ce que je prends compte cette personne ? Est-ce que je vais voyager avec cette personne ? Est-ce que je fais telle activité ? Et du coup, aujourd'hui, ça me sert dans le monde du travail. Parce que moi, en tant qu'agénaire informatique, je prends des décisions, comme vous, je vais aller souvent prendre des décisions dans votre boulot, mais du coup, le fait de voyager et de ne pas être habitué forcément à prendre des décisions au quotidien lorsque vous êtes en France. Là, vous allez être au bout du monde, et du coup, il faut savoir pleinement gérer toutes ces décisions. Surtout quand on voyage en Australie où les licences, elles sont énormes, parce que ça fait qu'à l'heure sur la France, il faut savoir prendre la bonne décision. Et aujourd'hui, moi, je n'ai plus peur de prendre des décisions au niveau du travail. La gestion du budget. La plupart des voyageurs qui partent du monde, ils ont un budget de 15 000 euros. En Australie, 5 000 euros. C'est une réalité. Gérer son budget, ce n'est pas forcément facile. On n'a pas forcément l'habitude de bien gérer un budget lorsqu'on est en France. On est souvent chez papa-maman. On n'est souvent pas confronté à des difficultés de dernière minute. Tout simplement, vous achetez un boulot, les casques, qu'est-ce que je fais ? La nourriture, l'hébergement. Et là-dessus, aujourd'hui, je n'ai plus du tout difficulté à gérer mes budgets dans la mesure où j'ai réussi à le faire en Australie. Donc, l'astuce, moi, j'avais affiché Excel et jour par jour, je me fixais un objectif. Je me tracais une courbe et du coup, je voyais en temps réel si je n'ai pas son budget. Donc, fixez-vous un budget, c'est très important. Au moins, avec 1 000 euros, vous allez pouvoir vivre correctement en Australie. Même autour du monde, je pense qu'avec 1 000 euros, concrètement, vous pouvez faire un tournement. 1 500 euros. Alors, un autre point très important, c'est le mental. Lorsque vous allez être au bout du monde, il y a un moment donné, vous allez être au bout du rouleau. Vous n'allez plus en pouvoir. Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais pourquoi je suis parti avec cette cassotte ? Pourquoi je suis parti au bout du monde ? J'en peux plus, il fait trop chaud, il pleut tout le temps, j'en peux plus, mes proches manquent. C'est normal, je vous rassure. Et bien, mentalement, mine de rien, ça va vous forger. Vous allez avoir un mental d'essai si vous allez réussir à traverser cette période. Et du coup, concrètement, aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir un gros mental. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien, dans la mesure où j'ai été confondé à des difficultés réelles. Par exemple, le val en fumant d'Australie, en Nouvelle-Zélande, pareil, vol la véhiculante intégralement. Enfin, voilà, des difficultés vraiment réelles. Donc, ça fait des difficultés physiques ou mentales. Mais mentalement, surtout, ça va vous forger. Et ça vous servira en permanence. Alors, dernier point, en fait, c'est... Avant de partir en Australie, je n'avais aucune idée de combien tant j'allais partir en 2012. Puis en Nouvelle-Zélande, en 2013. Je n'avais aucune idée du futur, en fait. Et tout simplement, le fait de faire ce voyage, ça va vous donner encore envie de plus repartir, plus voyager. Ça va vous donner vraiment, ça va vous déclencher en vous l'envie de voyager. Et vraiment, ça, c'est très important. Parce que si vous ne le faites jamais, vous ne saurez jamais si vous avez vraiment envie de voyager. Et du coup, le fait de faire le grand pas, ça va vous donner encore plus envie de repartir, repartir, de voyager. Et là-dessus, vous pouvez faire confiance. Souvent, les gens, ils veulent repartir une fois qu'ils sont en France. Après, le seul problème, c'est que lorsqu'on est en France, il y a souvent un retour à gérer. Et là-dessus, ce n'est pas du tout facile, mais je te rassure, c'est pour mieux repartir. Bon, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, ça te ferait vraiment plaisir. Tu peux aussi la commenter. N'hésite pas à réagir sur la chaîne YouTube pour donner ton avis. Tu peux aussi t'abonner juste sans cliquer en juste ici. Et moi, au plaisir de te rencontrer en Australie, en Nouvelle-Zélande ou peut-être sur les routes en France ou n'importe où dans le monde. Allez, merci à toi et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501